Tu me vois vachement bien dans la nuit Julien ? Ce sont les nocturnes de PO du salon ! Les questions que vous vous posez sur la MX-30 Mazda, tu as posté sur Instagram, et on a chacun choisi une question. Et qui veut commencer ? Qu'est-ce que vous avez choisi comme question ? Moi je veux commencer parce que ça peut vous faire un effet un peu... L'autre vidéo je vous mets l'affiche, on a tous été diter en big sur cette voiture. Il y a un point qui est très rigolo on l'a vu avec Cédric, ça ne t'embête pas. Alors la question c'est la question d'Oscar qui se demande ce qu'il y a sous le capot. On y va ! Il dit est-ce qu'on peut mettre un ballon, j'ai pas compris moi. J'ai pas compris non plus, ça c'est... Ben ça veut dire est-ce qu'il y a de la place ? Ben vous allez voir, Renault et Jean n'ont pas du tout... Cédric et moi nous sommes au courant. Des relations que nous n'avons pas mon cher, vous savez ce que c'est ? Cédric il ne l'ouvre pas souvent, ah voilà ! Non mais c'est parce que les japonais il y a toujours un petit bouton, c'est pas comme... On peut y aller ? On peut y aller ? Il faut pas le faire deux fois le petit bouton de... Comme dans la BM ? Non je crois qu'il y a un truc. Je crois que les trucs où je coupe le plus c'est les ouvertures de capot. On perd toujours, on perd tout. Attention ! Vas-y ! Là il faut une lampe ! Oui il n'y a rien oui ! T'as l'impression que c'est une boîte de chaussures un peu... Non mais surtout ! Ou t'entends les vides ? Ben oui c'est vide ! Ah non mais jusqu'à là on a rarement vu tu vois ! On voit vraiment... Bah non ça tient hein ! On a raison on peut mettre... Mais c'est incroyable, c'est marrant d'ailleurs c'est tout petit ! Et surtout alors... Et là en dessous qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de la flotte là-dedans qui doit tomber non ? De jour c'est encore plus visuel mais c'est fou ! J'ai rarement vu aussi loin dans une voiture ! Ça m'appelle une caméra cachée où un mec fait... Il fait une vendeur de voiture d'occasion ! François Damiens ! Il n'y a rien dedans dans une Golf ! Et le mec part en courant ! Il veut le moteur ! Mais c'est bien plus léger comme ça ! Il est mal avec les filles ! J'ai pas la clé, tu te verses pas ! C'est plus simple ! Il n'y a pas de moteur ! Donc oui on peut mettre un ballon ! Ouais bah ouais ! Oscar ! Bon bah c'est bon t'as de la place ! Moi j'ai Hubert à la porte qui me dit... Il y a un toit panoramique... Il n'y a pas de toit panoramique ouvrant ! Effectivement il n'y a pas de toit panoramique ! Mais il y a un toit en verre ! Un toit ouvrant classique à l'ancienne ! En verre, transparent, ouvrable ! Et qui s'ouvre ! Mais pas panoramique ! Voilà ! C'était pour répondre à la question ! C'est ce qu'ils demandent ! Il y a des Renault Clio qui n'ont aucun toit ! Ouais 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 ! Voilà ! Non mais c'est drôle ! Alors toi quelle est ta question ? EPHVC demande si ça... Qui ? EPHVC ! EPHVC si tu nous entends ! EPHVC demande quelle est la pertinence d'une voiture qui n'a que 200 km d'autonomie ! C'est tout le débat ! Voilà ! C'est tout le débat ! C'est pour être tout simplement la meilleure seconde voiture ! Pourquoi la meilleure ? Parce qu'avec 200 km d'autonomie tu as des batteries plus petites, tu fais un très bon prix ! Tu fais un bon packaging ! On l'a tous dit ! Elle est super mignonne ! Elle donne vraiment envie ! Elle est plutôt bien finie ! Et bien tu roules avec ! Voilà ! Alors comment je la finance intelligemment à demander ? C'est la question de Pierre ! Pierre ! Très bonne question ! Eh bien Pierre ! Tu as 260€ par mois, tu la finances en location direct avec ta société ! T'appelles PCA Service, tu demandes Jean ? Voilà ! En fait voitures électriques donc plein d'avantages fiscaux pour les sociétés ! Et voitures électriques donc valeur de revente quand même un peu incertaine ! On ne sait pas trop comment on voyait les technologies ! Donc tu as plutôt intérêt à la prendre en location ! Et puis surtout celle-là elle est quand même vachement bien placée en loyer ! Parce que 260€ pour une voiture à 35 000€ c'est très bien ! On est tous tombés de notre chaise ! J'ai oublié qu'il posait la question mais j'ai envie d'y répondre ! La deuxième ! Non mais je ne sais plus comment ça s'appelle ! Ouais ! Mais il a posé une bonne question parce que pour monter à l'arrière il y a un petit bouton ici qui fait avancer ou reculer le dossier ! D'ailleurs il ne marche plus là ! Voilà ! Et quelqu'un devait le savoir et il a dit mais est-ce que ça marche quand on conduit ? Est-ce que tes enfants ils sont à l'arrière ils ne sont pas en train de s'amuser ? Voilà ! Est-ce qu'ils peuvent faire chier le conducteur ? Et tu m'as dit non ! Quand ça roule c'est désactivé ! Voilà ! Ils sont forts ! Ils sont forts ! Un petit truc ! On n'a pas la réponse avec Julien ! Venez voir ! En termes de finition on s'est posé la question ! Ils ont inscrit électrique et c'est un sticker ! Oui ! Alors est-ce que c'est propre au marché européen pour signaler justement qu'elle est électrique ? On s'est demandé ! C'est une bonne question ! Ça part un peu rajouté ça ! J'aurais presque envie de l'enlever ! Mais je me demande si quand elle est exposée... Sur obligatoire ! Pour les pompiers ! Pour les pompiers sur obligatoire ! Ah tu crois ? Avec une batterie il faut que ça soit signalé quelque part ! Ah ! C'est probablement le... Ouais ! Il ne fait pas partie de la Dream Team pour rien ! C'est pas j'ai dit Jean ! Bon ben voilà ! On se retrouve... Au suivant ! Au suivant ! Après il y a les nocturnes, maintenant c'est les afters ! C'est les afters ! Allez à plus tard ! Merci bien ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Jérémy Diaz !